Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec donc une séance qui a affaibli la dynamique de rebond qui commençait à émerger hier puisque au terme de cette séance où on comble le gap haussier qui s'était ouvert hier juste au-dessus de la zone des 4980 points, le CAC 40 clôture à 4983,15 mais perd 0,24% par rapport à la séance précédente. Donc nous sommes ici sur une rupture de la dynamique, on partait ici sur une dynamique haussière et on a ici une bougie qui s'inscrit à la baisse puisque nous avons ici une succession de points hauts et de points bas qui se fait d'une manière négative. Donc on invalide, on vient combler ce gap, même si celui-ci n'est pas comblé en clôture, on conserve quand même un biais plutôt haussier lié à un support qui se confond ici avec la zone des 4980 points et qui vient de ce gap, mais on attendait un peu mieux ici de ce début de dynamique. Du point de vue des indicateurs, on reste sur une dynamique plutôt haussière ici sur le MACD qui est en train de repasser dans la partie supérieure de sa zone d'évolution. Le RSI quant à lui est totalement neutralisé et nous sommes dans des volumes légèrement inférieurs à la moyenne. Alors par rapport à cette configuration, le fait d'avoir une phase d'hésitation ici alors que nous ne serions qu'éventuellement qu'au début d'une phase de rebond technique est assez préoccupante dans le sens où on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc avec un risque possible de retour ici sur cette zone des 4897 points. Donc la configuration est quasiment la même que celle d'hier. On a une bougie hésitante ici qui se place au-dessus des 4980 points mais on affaiblit donc le début de tendance et demain une rupture ici des 4980 points en clôture validerait une possibilité de revenir rapidement ici dans les prochains jours sur les 4897 points. Je rappelle que depuis que l'on a rebondi ici, un retour rapide sur la zone des 4897 points serait synonyme d'une forte probabilité d'avoir une rupture de ce support et donc de poursuivre le mouvement baissier tant sur le court terme que sur une unité de temps un peu plus moyen terme. Donc attention ici à cette zone des 4980 points, c'est quelque part le dernier rempart avant une baisse quasi certaine. Tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support, nous avons toujours un objectif de retour possible sur la zone des 5060 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Peu de choses ont changé sur la configuration technique depuis la veille. Du point de vue des statistiques, nous avons une configuration qui change un petit peu la donne par contre. Hier on était quand même assez baissier sur les prochains jours. Là la probabilité repasse à la hausse, donc tant pour la bougie prochaine que pour les bougies suivantes. puisque nous sommes à quasiment 57% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture de demain. Donc pour la prochaine séance et il semblerait que cela se confirme pour les jours suivants. C'est en tout cas ce que je peux vous dire en fonction du calcul actuel des statistiques. Voilà des statistiques que vous retrouverez complètes avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Et en attendant je vous souhaite une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501